Ok, donc bonjour, je m'appelle Harmonie. Non, bon, sérieusement, en fait j'aimerais en profiter parce que c'est un atelier, c'est pas une conférence, c'est pour ça aussi qu'il y a une disposition de table différente, et c'est chouette. Et donc qu'on fasse peut-être un tour de table aussi, parce que moi je connais pas tout le monde, donc rapidement, et du coup c'est bien parce que c'est le micro, il passe facilement de moi en moi. Toi je te connais, tout le monde te connaît ? Oui, je m'appelle Harmonie, mais bon, vu que je suis à la conférence, donc je sais pas grand chose à en dire. Et voilà, et on va parler de liberté zéro, donc qu'est-ce que je fais ? Je ne suis plus membre de l'April. Non, en fait je suis toujours au titre de la société, et je garde des liens très forts. Mais donc j'ai fondé le groupe de travail Accessibilité et logiciels libres à l'April, en 2009, et j'ai réalisé tout récemment, grâce à... Alors là on a affiché une correspondance avec Richard, cher Richard Stalman, au sujet de ma compréhension aussi des quatre libertés, et je me suis rendu compte qu'il y avait un gros malentendu qui explique aussi les questions de priorisation à l'April, qui sont très sur une position stalmanienne en fait des quatre libertés, et qui fait qu'on ne pouvait pas s'entendre, puisque pour moi c'était trop restrictif. Donc on va en parler, je vais pas plus vite que ça. Et à titre professionnel, je suis consultante, formatrice en accessibilité numérique, et du web en particulier, j'ai écrit un livre sur le sujet qui j'espère sera bientôt libéré, je sais pas où on en est des ventes. C'était à 1200 exemplaires, il était libéré. Mais bon, donc bientôt normalement je pense que c'est le cas. Alors Samuel Thibault, moi je suis beaucoup plus côté développement. Moi en gros je mets les mains dans les engrenages, et dès que c'est un peu plus haut, je m'en occupe pas tellement, donc typiquement Orca, je sais même pas l'utiliser en fait. Moi je m'occupe de ce qui marche en dessous, c'est-à-dire brancher avec la synthèse vocale, brancher avec le braille. Pareil pour l'installeur, je m'occupe de faire démarrer les trucs, mais après c'est pas ce dont je m'occupe. Donc les petites mains qui font que ça tourne. Après je m'occupe de plein d'autres projets informatiques, je suis enseignant-chercheur en informatique, et en calcul parallèle. Bonjour, moi c'est Greg, je suis membre du parti Pirate Belge, et je suis venu juste pour écouter en fait, et me faire une idée. Je suis le Loïc, Damien, je suis juste utilisateur, et je travaille dans l'informatique, et je me suis dit que c'était une bonne idée de venir, donc des fois je dois mettre en place des solutions pour des personnes, pour intégrer un peu l'accessibilité là-dedans. C'était l'occasion de découvrir ce sujet. Bonjour, moi je m'appelle François-Charles Libère, je suis là sur un plan personnel, parce que le sujet m'intéresse, et je suis là sur un plan professionnel, parce que j'ai des pistes à envisager, vraisemblablement du coup, avec Thibaut et avec Jean-Philippe, qu'il faut que je rencontre, mais ce sera après. Bonjour, je m'appelle Jérôme, développeur dans un hôpital, je suis ici pour lever certaines ambiguïtés au niveau de la liberté zéro, on essaie d'encerner les limites, et voir vraiment qu'est-ce qu'on peut considérer comme logiciel libre ou non libre, sur base de mon expérience. Bonjour, je suis Christophe, je suis chercheur en accessibilité humain depuis 2001, la plupart du temps dans des projets européens, et certains de ces projets sont des projets en open source, donc c'est ça. Bonjour, je suis Boucunette, je suis administratrice de l'April, et je suis là parce que le sujet m'intéresse. Bonjour, je suis Kinou, je participe à pas mal d'associations, et le lien entre toutes ces associations, c'est l'accessibilité. Donc souvent, c'est plus papoter pour présenter l'accessibilité, un petit peu embêter les développeurs, pour ne pas qu'ils nous oublient, et puis faire les EPUB accessibles, rapporter les bugs, faire le lien entre les utilisateurs et les développeurs quand je peux. Bonjour, je suis Jean-Philippe Mingal, je suis fonctionnaire le jour et informaticien la nuit, à ce titre président de l'association Accès Libre Info, qui s'occupe de justement faire le lien entre utilisateurs et développement, en installant aux utilisateurs qui n'ont pas envie de se plonger dans la technique, en installant des systèmes libres pour rendre leur ordinateur plus accessible et quand ils sont déficients visuels. Bonjour, je m'appelle Delphine, ou Moza sur le net. Je suis en thèse en Suède, dans un groupe qui s'occupe précisément de technologies et réhabilitation, de technologies pour des personnes de situation de handicap, de toutes sortes. Du coup, le sujet m'intéresse, et comme je suis aussi membre du groupe Accessibilité de l'April, c'est très naturel de le dire. Bonjour, moi c'est Marie-Pierre, je suis arrivée dans le groupe de travail Accessibilité aussi il y a quelques années, et j'ai initié le projet sur l'audition, et je souhaite continuer à le faire. Merci. On voit qu'il y a pas mal de gens qui se sont retrouvés sur le groupe Accessibilité de l'April. Juste deux mots sur ce groupe. Il a été créé en 2009, suite au RMLL de Nantes, et je me suis retrouvée là un peu par hasard quand même, il faut le dire. Ce n'était pas moi qui devais m'en occuper, mais on a insisté pour que je m'en occupe. Et l'objectif, ce n'était pas de réinventer la roue. Il y a eu pas mal de méfiance au départ, en disant, oui, il y a plein de choses sur l'accessibilité, qui a essayé, qui a jamais marché, etc. Et je disais bien, ce n'est pas de réinventer la roue. Il y a plein de petites initiatives un peu partout, des choses invisibles, le travail que fait Samuel sur des bianes, ça, on ne le sait pas forcément. Et c'était de donner de la visibilité, de donner aussi une plateforme, grâce à la liste accessibilité à tapril.org, sur laquelle pouvaient se retrouver les différents, à la fois les utilisateurs, les développeurs, sinon il y a à chaque fois des choses très spécifiques pour les développeurs ou par handicap. Et là, c'était quelque chose qui était vraiment transversal, quel que soit le handicap, que ce soit des développeurs, des utilisateurs, voilà. Et puis, effectivement, il y a neuf mois, en fait, donc, il y a neuf mois, ça faisait plusieurs mois que le dialogue était un peu difficile avec l'ECA, où je disais, par exemple, il faisait des aprils camp et c'était jamais dans des lieux accessibles. Et on me disait, ce serait bien que tu fasses... Je disais, oui, mais bon, je ne vais pas dire aux gens, ben, venez pas ou venez que si vous êtes valides, alors qu'on fait quelque chose sur l'accessibilité. On me disait, ben, peut-être le faire dans un autre lieu. Alors, du coup, l'april se réunissait dans un lieu et nous, on allait être ailleurs à part. Donc, bon, je n'étais pas très satisfaite de ça. Merci. Et puis, il y a eu plusieurs questions comme ça où ça n'allait pas. Et puis, surtout, plusieurs réponses de gens du CA, donc pas n'importe qui. Il y a des gens qui étaient censés suivre le dossier en plus. Et puis, voilà, deux personnes qui ont... Normalement, qui m'avaient dit que c'était prioritaire et finalement, qui m'ont expliqué que ce n'était pas prioritaire. Donc, on a eu plusieurs actions que... Enfin, on ne me l'a pas demandé, mais volontairement, j'avais reporté les actions qu'on voulait faire avec le groupe pour ne pas diviser les forces, en fait, et pour qu'on s'insère dans les actions de l'april général sur les campagnes, etc. Et donc, on s'était dit on le fait un peu plus tard, les actions qu'on voulait faire plus spécifiques en espérant aussi un retour et que tout le monde participe, quoi. Et en fait, ce n'était jamais prioritaire, jamais le moment. Donc, au bout d'un moment, c'est vrai, je me suis dit on n'avait pas la même conception. Pour moi, le logiciel libre, la liberté zéro, et comme c'est... Je ne sais pas, il n'y a pas... C'est toi qui as le t-shirt. Tu peux te montrer ? Donc, les quatre libertés, normalement, une des libertés, c'était la liberté, c'est traduit parfois comme ça, à tort, mais la liberté zéro, donc les quatre libertés, c'est zéro, un, deux, trois, en fait. Et la liberté zéro, c'est la liberté, parfois... Oui, c'est toi. D'utiliser. Et pour moi, la liberté, c'est que tout le monde puisse l'utiliser. Et je l'utilisais comme... Et l'accessibilité, le handicap, c'est vraiment une absence de liberté. Vraiment, quand on est handicapé, on a une incapacité à se mouvoir ou à communiquer ou à voir et on peut être vraiment handicapé. La technologie est censée libérer aussi les personnes à condition que ce soit accessible et libre. Ça allait ensemble dans mon esprit et dans la charte aussi du groupe qui a été approuvée. Et donc, comme au bout de trois ans, on m'avait expliqué qu'en fait, l'APRI n'avait pas de position sur le sujet, je me suis dit, bon, il est peut-être temps que je reprenne des forces ailleurs. Voilà, c'est ça. Et je ne sais pas s'il y en a une maintenant d'ailleurs de position. Alors, la position officielle de l'APRI, c'est la charte. Maintenant, elle n'est pas soutenue personnellement par tous les administrateurs. Mais la position officielle de l'APRI, c'est la charte. Il y en a une maintenant. Donc, en fait, le bénéfice du fait que je sois partie... Alors, la conséquence directe, c'est... Alors, j'avais proposé plusieurs noms pour me remplacer. Je n'ai pas claqué la porte du jour au lendemain. J'ai fait des choses bien. Je leur ai laissé le temps de me remplacer, etc., avant de l'annoncer. Et j'ai proposé des noms. Personne n'a voulu reprendre. Et concrètement, aujourd'hui, la liste n'est plus animée, en fait. Il ne se passe plus grand-chose. Alors qu'à une époque, vraiment, il y avait beaucoup, beaucoup de messages. Et on m'a dit quand est-ce que tu fais autre chose, etc. Et en fait, suite à mon départ, j'ai eu aussi des messages, même en privé, de gens assez étonnants aussi et que je ne m'attendais pas et qu'ils me disaient qu'en fait, ils étaient d'accord avec mon analyse et qu'ils ne se retrouvaient pas vraiment qu'ils allaient là mais qu'ils ne se retrouvaient pas vraiment et que pour eux, la liberté, c'était vraiment la liberté aussi des êtres humains et de tout le monde et que ça ne sert à rien que le code soit libre si finalement, on ne peut rien en faire. Donc voilà. Donc à partir de là, j'ai écrit à Richard Stallman en me disant bon voilà, j'aimerais clarifier un petit peu les choses. C'est quoi cette liberté ? Est-ce que c'est parce qu'on ne l'applique pas ou est-ce que c'est juste qu'il y a un malentendu et en réalité, la liberté zéro, elle ne concerne pas, dans l'esprit, c'est juste la liberté des développeurs ou c'est la liberté des gens ? Et la réponse, c'est qu'en fait, l'accessibilité, ce n'est pas un problème de liberté, c'est une fonctionnalité et ça ne concerne pas. Voilà. La liberté zéro, c'est la liberté d'exécuter et donc, je lui ai dit du coup que c'était mensonger de dire liberté, égalité, fraternité. Dans ce cas, égalité, fraternité, il peut l'enlever. C'est liberté des développeurs et des gens qui peuvent utiliser le logiciel et il m'a dit que je mélangeais tout. Donc, alors, je ne suis pas compétente pour discuter avec Richard. Je lui ai demandé son avis, c'était vraiment important pour savoir ce qu'est la liberté zéro selon la GPL, c'est son truc, donc c'est pour ça que je voulais savoir. Voilà. Et du coup, la réponse ne me satisfaisant pas et je pense qu'elle ne satisfait pas beaucoup de gens, en fait. D'ailleurs, il y a des tas de mouvements du libre qui sont beaucoup plus larges que ça, en fait, qui... La tienne est déjà bizarre en train de déterminer ses étoiles. Je crois que la tienne est très bizarre parce que tu te dis je ne suis pas compétente pour parler avec Richard Stallman. Tu as la liberté de parler avec Richard Stallman. Donc, du coup, le... Oui, mais je ne pense pas qu'il faut l'avoir vraiment comme un dogme pour tout appliquer. La discussion qui s'est faite, qui était intéressante avec LL de Mars sur le fait d'appliquer à la création artistique les codes issus... Enfin, les libertés issues du code, du traitement du code, de l'informatique, était super intéressante parce qu'effectivement, les choses ne se gèrent pas de la même manière. Tu ne peux pas dire que je mets en place mes sources au niveau artistique. Là, je parle bien de l'accessibilité des logiciels, de tout ce dont Jean-Philippe nous a parlé aussi. Donc, je suis bien dans le logiciel. Il ne s'agit pas de... Effectivement, Wikipédia, tout ça, ou même OpenStreetMap, ils ont choisi leur licence parce que c'est des domaines différents. Là, on est dans le domaine du code, du logiciel. Donc, il y a des gens qui utilisent la GPL, qui se disent logiciels libres et qui font des logiciels pas du tout accessibles et ils s'en fichent. Et la question que je me posais, c'est est-ce que c'est légitime ou est-ce qu'il faut leur dire vous ne faites pas vraiment du logiciel libre ? Et c'était un besoin personnel aussi d'éclaircissement, d'essayer de comprendre pourquoi on me répondait ça comme ça et je me disais c'est moi qui n'ai pas compris. Et en fait, oui, c'est moi qui n'avais pas compris puisque effectivement dans cette définition-là, c'est pour ça que pour moi, en fait, la GPL est buguée et le principe du logiciel libre, c'est de se réapproprier aussi les codes et donc c'est pour ça que je propose de forquer cette liberté zéro et de la redéfinir. Mais je parle bien de code, alors on peut l'élargir à plein d'autres choses mais c'est pas d'avoir, là c'est en gros les logiciels libres. Si le but, ce que j'ai dit à Stallman et ce que je disais en question tout à l'heure, mais je connais des gens qui étaient jusqu'à il n'y a pas longtemps avant d'être dotés de logiciels ou de téléphones particuliers, ne pouvaient pas bouger tout seul, se déplacer tout seul et qui ont trouvé une vraie liberté au sens philosophique premier du terme parce que liberté, ça existe avant l'informatique quand même ces questions un petit peu et donc ils trouvent vraiment de la liberté au sens vrai de la liberté grâce à ça et grâce à Apple et ça me fait un peu mal parce que les logiciels qui marchent le mieux où je vois des choses vraiment impressionnantes, c'est tout sauf du libre et enfin c'est ce qu'il y a de plus fermé quoi Apple et ça marche super bien et eux, ils sont plus libres. Alors comment les convaincre de venir se prendre la tête ? Alors il y a des gens comme Jean-Philippe heureusement qui sont passionnés et qui vont chercher mais il le dit à un utilisateur lambda, on ne va pas les faire passer s'il faut qu'ils apprennent la ligne de commande alors que peut-être ils ont perdu la vue il y a longtemps, ils ne connaissent pas trop l'informatique ou enfin voilà, il faut se mettre aussi pour tous les utilisateurs. Alors la question c'est ça, si on ne s'adresse qu'à des informaticiens ce qui est en fait le cas au départ de la GPL, ce qui est douce malentendu, ce qui explique aussi le public qu'on a où des fois on se pose la question, c'est un public assez homogène, je rejoins parce qu'on co-animait avec Buki le groupe Diversité aussi et on essayait de se poser la question comment faire pour ouvrir largement parce que dans la conception, quand on dit liberté, égalité, fraternité appliquée au numérique, moi c'est comme ça que je l'avais compris et c'est comme ça aussi qu'il le définit, c'est quelque chose d'extrêmement politique, de sociétal, de majeur et qui concerne tout le monde, tout le monde utilise du numérique aujourd'hui, de quelle que soit la forme, on n'y échappe pas et c'est hyper important d'être libre et donc c'est des vraies questions qui se posent. Sauf que pourquoi on n'arrive pas à porter ? Peut-être parce que la réponse c'est ça ne te plaît pas, code-le. Non, ça ne suffit pas. Est-ce que quelqu'un il est libre s'il doit passer d'abord je ne sais pas combien d'années d'études pour réussir à comprendre comment on doit servir pour modifier son logiciel et savoir comment le servir ? Ce n'est pas possible. L'ordinateur, l'informatique, il est là pour libérer les gens aussi et je pense que le logiciel libre apporte de vraies réponses mais qu'on trouve surtout dans le cas de l'accessibilité mais même au-delà. Donc là après il y a toujours la frontière entre le confort et la liberté. Enfin voilà, je pense qu'il y a des limites aussi. C'est juste parce qu'on veut un super effet ça ne justifie pas de financer Apple. Mais par contre quand c'est parce qu'on n'a pas le choix sinon il n'y a rien qui marche et qu'on est coincé chez soi, non. Évidemment que ça justifie et les gens pourtant sont enfermés et ils en ont conscience. C'est horrible. Ils le savent, je pense à un logiciel qui s'appelle un lecteur d'écran qui est financé en plus par les collectivités dans le cadre des financements des personnes handicapées. C'est le lecteur d'écran qui est financé, c'est Jaws majoritairement. Enfin, même exclusivement. qui est un logiciel très cher, évidemment totalement privateur et les gens ont conscience, ils n'ont pas du tout les moyens de mettre leur version à jour. Donc ils sont financés une fois mais du coup après ils rament. Alors souvent après ils passent, heureusement il y a un super logiciel libre NVDA sous Windows qui est un équivalent. Mais du coup ils ont conscience d'être enfermés là-dedans. et on a zéro réponse pour ça tout simplement parce que c'est considéré comme optionnel en tout cas dans cette version de la GPL. C'est une fonctionnalité en fait, on peut le faire si on veut. Et pour moi ce n'est pas si on veut, c'est quelque chose qui est nécessaire. C'est pour ça que je propose de la réécrire, de la redéfinir. En réalité ce que je propose c'est aussi, je me suis dit en sortant de l'April, une bonne chose qu'on peut faire c'est que du coup tout ce qu'on va dire quand on est à l'extérieur on a des fois plus de poids. Et donc si on a quelque chose d'un peu neutre du coup qui ne va pas forcément pointer du doigt ou juger une organisation en particulier mais qui va proposer des bonnes pratiques un peu pour tout le monde, on aurait le soutien de plusieurs organisations, on pourrait leur proposer des choses, des bonnes pratiques. Il y a des questions qui se posent sur les bonnes pratiques de développement. Donc ça c'est des choses qu'il faut documenter. Aujourd'hui quand même on n'en est même pas là. On en discutait avec Samuel mais la plupart des questions c'est que la plupart du temps ils ne savent même pas, ils ne prennent pas en compte parce qu'ils ne savent même pas que ça existe ou que c'est possible. Donc on en est quand même encore là. Donc il y a quand même du travail encore à faire. J'adore parler technique etc. sur des choses. En réalité je le fais avec des gens qui connaissent déjà mais sinon la plupart du temps de mes interventions publiques c'est réexpliquer ce que c'est que l'accessibilité. et donc il y a besoin cette plateforme qu'il y avait pour le groupe de travail de l'April elle est toujours nécessaire. Donc je pense qu'on doit pouvoir élargir. et donc oui je passe à voir la Christelle. Je voulais juste rechercher un article c'était un petit peu difficile avec le wifi d'ici de gnu.org qui est un peu la référence pour le logiciel libre à ma connaissance et il y a une page sur appel de gnu à l'accessibilité qui est qui s'appelle bon c'est gnu.org slash accessibility slash accessibility point fr point html et qui dit que justement c'est à prendre en compte alors j'ai retrouvé la bonne phrase parce que faire en sorte que votre application ou site web soit accessible est la bonne chose à faire et cela concorde parfaitement avec le logiciel libre ça va à l'encontre de ce qu'a dit Stalman du coup de sa réponse qu'il t'a faite pas vraiment dans le sens où il me dit que c'est pas une obligation mais qu'il peut l'encourager donc là il l'encourage voilà après juste remettre dans le contexte j'en parlais ce matin aussi c'est une obligation légale donc c'est pas parce que Stalman l'a pas dit c'est quand même une obligation légale donc on s'en fiche donc au final c'est une plus forte obligation d'ailleurs il y a une priorité c'est ce que je disais ce matin dans la conférence entreprise il y a une priorité au logiciel libre génial pour pour l'instant l'éducation supérieure et la recherche et puis même de manière générale dans les administrations sauf qu'il y a une obligation d'accessibilité donc au choix si on a un logiciel libre qui est pas accessible et un logiciel pas libre qui est accessible ça va être le logiciel pas libre parce que là c'est une obligation l'autre c'est une priorité donc la question c'est comment on fait après on est dans le mode effectivement du bénévolat etc et je pense que la bonne réponse donc c'est à la fois le fait de forquer c'est aussi donc cette liberté zéro c'est de remettre le focus sur ce que c'est de dire en quoi il y a des limites donc la limite c'est effectivement de l'exécuter pour ceux qui peuvent donc nous c'est de donc de donner de la visibilité à ce qu'on veut en faire donc c'est pour ça et j'ai pris un nom de domaine qui s'appelle liberté0.org donc à la fois pour revendiquer cette filiation parce que je pense enfin je m'inscris totalement aussi dans tout ce discours et ces mouvements du logiciel libre effectivement il y a chacun a fait un petit peu à sa sauce après la GPL c'est une chose mais il y a des tas de dérivés et tout le monde n'est pas aussi fermé sur le sujet pour toi oui vas-y attends je finis quand même juste donc j'ai pris ce nom de domaine liberté0.org et j'ai donc la FPH m'a donné j'ai quelques contacts et donc la FPH m'a donné mis à disposition une liste de discussion donc un serveur sympa donc pour lequel on va pouvoir avoir autant de listes qu'on veut dessus donc sur le sujet spécialisé ou pas et donc là maintenant la question c'est qu'est-ce qu'on en fait Mozilla nous accueille à bras ouverts pour faire des événements dans un lieu en centre de Paris accessible grand etc donc on a en fait toute l'infrastructure il y a des attentes donc maintenant qu'est-ce qu'on en fait ? c'est juste pour avoir la définition du mot fork que tu utilises fourche mais ça t'aidera pas plus en fait dans le logiciel libre tu as un projet et comme t'es libre de le modifier ou de faire ce que tu veux si ça te plaît pas et ben tu fais une branche voilà tu fourches et donc tu fais une copie exacte et tu la modifies pour que ça corresponde à ce que tu veux et donc l'idée de forquer et donc de modifier en fait c'est-à-dire qu'on garde l'esprit du logiciel libre mais on étend cette liberté zéro c'est bizarre j'ai l'impression que c'était plus fort d'un coup ouais c'est ça on étend cette liberté zéro pour qu'elle s'applique à tout le monde et qu'elle prenne en compte d'abord l'utilisateur libérer les personnes avant enfin les développeurs ce sont des utilisateurs aussi mais du coup que ça n'exclut personne donc ça veut pas dire exclure les développeurs du tout mais voilà et donc étendre en fait un petit peu ça et peut-être trouver des modes d'action pour que ce soit mieux connu on a vu ça donc il y a comme disait Jean-Philippe il y a un renouvellement aussi peut-être des développeurs qui s'en vont des choses comme ça dès qu'on perd une compétence et ben on perd un peu tout parfois il faut tout recommencer de zéro c'est pas normal donc documenter et puis recréer un peu un élan et en fait c'est pur hasard donc ça fait 9 mois que je suis partie c'était pas prévu j'avais pas prévu de partir c'était pas une chose positive quand même et du coup ben il se trouve que l'année prochaine donc là j'en discutais un peu avec les organisateurs des prochaines RMLL à Montpellier qui sont partants aussi pour mettre un gros focus accessibilité parce que 2015 1er janvier 2015 une obligation au niveau européen d'accessibilité et l'accessibilité numérique normalement c'était même 2012 mais tout le monde s'est passé un peu mais du coup la commission fait en sorte que ça revienne aussi en 2015 donc il y a quelque chose où on peut en termes de communication et je pense que c'est la première des briques qui manque après on me dit comment on fait j'écris un livre aussi pour ça parce qu'au bout d'un moment de répéter et puis c'est pas si simple mais il y a de la documentation en tout cas qui existe en 2015 ça sera libre ça c'est sûr on aura passé les 1200 mais du coup avant de savoir comment on fait encore faut-il savoir que ça existe et se rendre compte que c'est important et que ça s'inscrit dans le mouvement du libre il y en a qui sont déjà convaincus il y en a qui ne voient pas le rapport en plus dans les cahiers candidats.fr de l'april il y en a un qui monte les enjeux en plus juridiques et les contraintes c'est dans les deux sens c'est à dire que la liberté aussi au niveau juridique est importante pour l'accessibilité par exemple tout dernièrement après une bataille de je ne sais pas combien d'années l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle il y a eu un accord pour que les livres puissent déroger aux droits d'auteur ce qui est quand même toute une épopée avant qu'on en arrive là pour que les personnes aveugles puissent avoir une transcription parce qu'on n'a pas le droit de modifier les oeuvres et ça ça parle même pas du numérique c'est à dire que si on veut aujourd'hui sous-titrer ce que fait le groupe transcription est illégal c'est scandaleux non parce qu'ils font que des vidéos libres donc ça va mais si on veut rendre son site accessible ou quoi et qu'on veut modifier pour le rendre accessible une vidéo ou une transcription on n'a pas le droit et c'est très très contrôlé on a vraiment et donc c'est la priorité au copyright plutôt qu'aux usagers là c'est vraiment pour de l'accessibilité en plus donc on voit que ça a un impact il y a vraiment un lien typiquement dans le groupe transcription il y a des vidéos qu'on aimerait bien faire parce que c'est passé à la télé qu'on n'a pas le droit de transcrire parce que le média n'est pas libre donc il y a des choses dont vous êtes privés à cause du format L'accord de l'OMPI c'est enfin le traité c'est pour faire une exception pour l'accessibilité et ça c'est de haute lutte aujourd'hui je ne sais plus c'est 5 à 7% des livres seulement qui sont accessibles vous imaginez si vous êtes aveugle vous n'avez accédé à rien enfin c'est horrible de se dire que tout ce savoir toute cette connaissance vous n'y avez pas accès pour une question d'accessibilité et en fait de droit d'auteur parce que ce n'est pas d'accessibilité il y a des gens qui seraient prêts à le faire mais ils n'ont pas le droit donc il y a vraiment un vrai rapport on ne peut pas me dire que c'est deux choses différentes je ne suis pas d'accord avec Richard il me dit ça n'a rien à voir ça à voir l'accessibilité c'est une question de liberté c'est même une question de liberté première et il me dit oui dans un cas c'est injuste dans l'autre cas dans le cas quoi c'est juste non c'est pas juste d'avoir un handicap on ne choisit pas c'est comme ça c'est la loterie de la vie il n'empêche qu'on peut faire des choses et donc voilà donc l'idée c'était de voir comment on peut faire ensemble des choses dans cet atelier concrètement et une chose aussi par rapport au groupe de l'April je suis partie et c'est un peu mort et ça je ne veux pas que ça réagisse que ça se reproduise donc là j'aimerais qu'on voit donc déjà s'il y a des gens qui sont partants je sais qu'il y en a qui ne sont pas là qui sont partants donc je sais que de toute façon on va tester mais dans un an donc rendez-vous au RMLL dans un an et si ça marche s'il y a des choses qui se font dans ce cas on crée une association et l'année suivante je ne veux pas la diriger je veux je veux que quelqu'un prenne la relève et vraiment que tout le monde soit capable d'organiser il y a des événements qu'on faisait qui sont totalement délocalisables des access camps par exemple c'était des bar camps dédiés à l'accessibilité et qui permettent de faire vraiment des choses concrètes rapidement là j'ai fait un test avec et tout ce qu'on fait est sous licence libre j'ai fait un test avec l'association Brianet au dernier séminaire accessi web on a produit des choses et c'était intéressant on a eu deux heures donc c'était pas très énorme mais bon quand même et c'est quelque chose qu'on peut totalement délocaliser j'aimerais que Liberté Zéro soit le lieu où on donne les méthodologies les outils donc il faut en trouver encore certains j'ai pas de wiki donc appelle si vous savez qui peut j'ai pas envie d'avoir à tout avoir un coup d'infrastructure etc il y a peut-être des assos qui peuvent et c'est une partie ce serait une contribution aussi de certaines assos donc voilà il faut trouver un wiki le nom de domaine sera transféré à l'association si ça marche enfin si dans un an c'est simple créer une association à l'avance si au final ça prend pas donc si dans un an le nom de domaine sera transféré à l'association et du coup je veux qu'il y ait le minimum de frais oui par rapport au groupe de travail qui existait par rapport au groupe de travail qui existait tu reprends l'existant ou tu pars de rien enfin sur l'aspect documentaire la liste les éléments qu'il y a dans la liste comme tout est sous licence livre de toute façon on peut le forquer encore une fois donc on peut tout à fait le reproduire après une solution intelligente ce serait alors soit ça je m'adresse à bouquinette mais l'april on n'a pas de wiki donc l'april pourrait tout à fait nous fournir le wiki qui nous manque on redirige un wiki .libertezero.org et on fait une redirection et comme ça on aura un wiki puisque de toute façon vous ne l'utilisez pas vous ne l'utilisez plus depuis que je suis partie en fait en gros donc voilà ce serait une bonne manière en plus de montrer qu'on n'est pas fâché et que l'april contribue activement sur le sujet quand même donc après de toute façon c'est pas perdu c'est libre c'est en ligne s'il n'y a pas de moyens ou si on trouve un wiki ailleurs dans ce cas on pourra soit copier-coller s'il y a des choses déplacer peu importe mais c'est pas perdu et par rapport il y a cet aspect documentaire mais il y a aussi tout l'aspect de l'aide qui était apportée par peut-être l'april sur justement la gestion de ce wiki il me semble qu'ils intervenaient il y a des compétences que je ne vois pas forcément toutes mais il y a l'administration en fait c'est pour ça que j'ai dit je ne veux pas administrer moi-même le truc le plus parce que le wiki je pourrais le faire le truc que je ne voulais vraiment pas faire c'était administrer un serveur sympa qui dépasse la question du web puisque c'est du mail et je ne suis pas compétente là-dedans c'est lourd j'avais pas question de le faire donc ça c'était le 2 et puis c'est l'outil de base en fait pour le groupe c'était vraiment la liste de discussion donc ça c'était mon plus gros point noir quand j'ai eu cette idée et grâce à la FPH on a ça c'est hébergé par quelqu'un d'autre donc nous on n'a que le nom de domaine mais en fait c'est eux qui hébergent qui font les mises à jour qui gèrent tout ça il manque le wiki c'est vrai donc une des solutions ça pourrait être que l'April nous offre le wiki donc il existe déjà mais je veux dire qu'il y ait liberté qu'on y accède via libertézéro.org techniquement c'est pas compliqué mais si l'April le fait pas on trouvera je pense je serais tenté de dire que si c'est un wiki c'est accessible à tout le monde oui de toute façon bien sûr voilà donc donc voilà mais dans tous les cas une chose est sûre alors deux questions d'avoir des grosses choses lourdes à administrer pareil si on a besoin on va avoir besoin de documentation on va avoir besoin donc là j'ai un petit un petit espace web mais je veux pas avoir à gérer de CMS ou de choses comme ça parce que encore une fois si moi dans un an là pour l'instant j'ai les compétences pour le faire mais si je veux pouvoir passer la main il faut pas que ça dépende d'une personne on voit très souvent ça dans des assos où ça se casse la figure parce qu'une personne part et toutes les compétences partent et ça suit pas donc il faut que ce soit géré par des choses des plus grosses structures et donc pour le web j'ai pas du tout prospecté donc je sais pas mais je pense qu'on trouvera j'ai des bons espoirs pour des gens qui font de l'hébergement sur ce pipe après est-ce que c'est ce qu'on veut ou pas peu importe disons que là je pense qu'il y aurait des opportunités pour qu'on nous offre un hébergement peut-être voilà on verra en temps et en heure pour l'instant quelques pages statiques c'est ce qui suffisait pour LibreAccessible.org qui était l'adresse du groupe quelques pages statiques en attendant c'est toujours ça après de toute façon je veux pas avoir à discuter de tout ça toute seule l'idée c'est de le faire ensemble enfin collectivement donc voilà donc tout est à définir une charte évidemment et les objectifs et comment on s'organise on repart pas de zéro donc c'était beaucoup plus beaucoup plus compliqué il y a trois ans parce que là on partait de zéro là on repart pas de zéro quand même c'est juste au contraire on a même de l'expérience de ce qui a marché il y a plein de choses qui ont été très positives et qui ont marché et de ce qui a moins marché et donc ça je pense qu'il faut en tirer des conséquences aussi des conclusions des modes d'action les partenariats marchent bien mieux en fait même qu'en interne moi c'est l'impression que j'ai eu et on a fait des choses avec Wikimedia on a fait des choses avec OpenStreetMap on a fait des choses avec Firefox avec Mozilla et en partenariat et du coup ils avaient plus d'implication alors que quand c'est en interne en gros Harmony va s'en occuper et au bout d'un moment il n'y avait pas vraiment moi l'impression que j'avais c'est qu'il n'y avait pas d'implication d'April c'était délégué totalement et du coup ça ne peut pas reposer sur une personne c'est épuisant c'est pas possible donc voilà je ne sais pas ça vous inspire quoi moi je voulais surtout expliciter peut-être ce que j'ai cru comprendre en tout cas de ton message et en réponse à la question de Marie-Pierre il n'est pas question de faire un groupe qui va remplacer un autre groupe le groupe accessibilité de l'April enfin à part je ne suis pas dans les voies des sages j'en sais rien mais je ne crois pas que l'April a décidé de s'en débarrasser et à titre personnel en tant que membre relativement actif parce que c'est vrai que ces derniers temps un peu moins mais relativement actif de ce groupe de travail dans l'April il n'est pas question je veux dire ce soir je ne vais pas me désinscrire de la liste April accessibilité et passer sur la liste Liberté zéro l'idée c'est simplement que ce groupe à la limite de l'April va être dynamisé par une force entre guillemets par un partenariat extérieur et après ce sera les utilisateurs qu'ils vont vivre et je pense que surtout au début il y aura énormément d'interconnexion parce que il n'est pas question qu'on soit sur deux groupes distincts et que l'un reparte de zéro en refaisant ce qu'a fait l'autre ces deux groupes qui coexisteront autant qu'ils pourront et puis s'il y en a un qui est plus dynamique que l'autre et bien il y en a un qui est plus dynamique que l'autre mais il n'y a pas de raison à la limite ce ne serait pas choquant qu'un groupe dédié à l'accessibilité extérieure ou une association plus tard si elle finit par être une association dédiée à l'accessibilité s'appuie sur les ressources comme le wiki la liste de diffusion de l'April pour moi ce n'est pas choquant après il faut qu'évidemment l'April en soit d'accord mais je ne pense pas que ça les gêne a du mal à le faire vivre aujourd'hui le président lui-même qui a tenté d'être animateur se rend bien compte que c'est complexe à dynamiser ce genre de groupe après je ne veux pas rentrer dans le débat entre l'April et tout ça parce que ça c'est des choses qui me dépassent de loin et qui ne m'intéressent d'ailleurs qu'à moitié pour être honnête par contre moi je pense que d'un point de vue humain et d'un point de vue relationnel c'est important d'avoir en tête cette idée que les deux groupes vont vraiment être ensemble vont cohabiter et qu'il n'y a pas un qui va être meilleur que l'autre l'un va s'appuyer sur l'autre et vice versa simplement ça permettra au groupe qui est indépendant d'avoir ses positions indépendantes et sa dynamique indépendante sans forcément compter sur une position officielle qui c'est un peu comme les distributions orientées sur la conférence de tout à l'heure en gros les problématiques transversales qui ont un peu du mal il a pris plein de contraintes à prendre en compte le groupe accessibilité sera plus libre et du coup sera probablement plus dynamique mais voilà les frontières sont très poreuses oui en théorie en pratique ça dépend en fait parce que déjà ça voudrait dire que quelqu'un enfin ça fait 9 mois j'ai pas claqué la porte je crée un autre truc je me barre c'est pas ça donc et j'aurais été la première à participer si quelqu'un d'autre avait repris le flambeau donc c'est pas et il y a aussi le problème au niveau c'est ce que je disais des priorités alors apparemment la charte est devenue la position officielle grâce à Bookie à mon avis beaucoup aussi pas toute seule tant mieux heureusement mais du coup dans les faits moi ce qu'on me disait c'était que le groupe accessibilité il y avait un problème d'objectif aussi était censé rendre accessibles les outils de l'April de même que le groupe transcription fait transcription ou le groupe traduction donc c'était quelque chose de beaucoup plus technique on n'était pas du tout sur les mêmes positions donc si effectivement le groupe a totalement vocation à rester si c'est l'objectif de l'April c'est d'avoir rendre leur communication et leurs événements accessibles auquel cas ça a tout à fait vocation à rester si c'est les mêmes objectifs que ce qu'on fait par ailleurs du coup je doute qu'il y ait deux listes qui marchent par exemple concrètement même si on dit ça il faudra voir dans quelle mesure il n'y a pas un soutien une fusion quelque chose comme ça enfin moi je vois plutôt ça comme ça oui je suis d'accord avec toi mais je pense que symboliquement pour nous il faut garder cette ligne de conduite après la pratique dira ce qu'elle dira les utilisateurs ils diront ce qu'ils diront le groupe après les dynamiques des groupes elles sauront ce qu'elles seront mais je pense que déjà à mon avis si on pose une pierre angulaire pour monter ce groupe comme on le fait un peu aujourd'hui même pas qu'un peu on le fait aujourd'hui je pense que le point de départ c'est à mon avis au niveau symbolique c'est de rester sur cette ligne pour moi juste on n'a pas à s'en occuper enfin voilà là en fait on repart on a nos objectifs on va les réécrire ensemble est-ce que ce seront les mêmes ou pas alors il y a beaucoup de gens qui vont revenir qui viennent effectivement de ce groupe c'est un historique c'est un héritage important il y a de bonnes choses enfin il y a de bonnes choses qu'on va garder qui ont été faites par ailleurs après ça doit pas être notre question la question ça va être plutôt les partenariats enfin après la prime fait ce qu'elle veut avec son groupe elle le garde elle le garde pas elle fusionne c'est pas notre problème en fait j'ai envie de dire ça m'empêche pas d'être adhérente et d'avoir à contacter mes députés tout ça pour la loi donc c'est de participer mais du coup c'est une autre action et moi là j'en parlais pour l'historique parce que la question s'est posée etc mais en fait maintenant c'est plus mon problème mon problème ça va être on va faire des partenariats avec Mozilla avec Lapril avec d'autres avec Wikimedia avec OpenStreetMap et j'espère avec plein d'autres et de donner de la visibilité et après est-ce que les autres vont avoir envie de décliner en groupe de travail chez eux ou pas ou de les enlever parce que finalement ils vont trouver que ça fait doublon c'est pas notre responsabilité tu vois ce que je veux dire donc c'est plutôt comme ça que je me positionne alors ma question c'est qu'est-ce qu'on fait de Liberté Zéro vas-y parlez-nous de ça fais-moi rêver c'est qu'est-ce qu'on fait collectivement de Liberté Zéro donc alors j'avais des questions techniques déjà il faut réussir à mieux configurer que ce que j'ai fait la liste elle marche pas très bien donc j'ai dit je suis pas spécialiste des mails on a une liste de discussions donc j'ai voulu juste tester j'ai dû me planter dans les configurations c'est un atelier donc l'idée c'est qu'on fasse vous m'aider aussi à faire les choses comme il faut pardon ? bah ouais t'as vu ? c'est un atelier il y avait bien écrit pas conférence et donc c'est de commencer par ça je sais plus quel était le premier message la première fois mais c'est ça bonjour on fait une liste donc évidemment en plus on n'est pas nombreux là par rapport aux gens il y avait une centaine de personnes sur la liste donc tout le monde n'est pas là là on a un embryon actif et des curieux aussi mais qui sera peut-être l'embryon actif de demain mais du coup il y a plein de gens aussi très actifs qui n'ont pas pu venir ou qui sont peut-être à d'autres confs ou je ne sais pas donc il faut le faire de manière publique donc je pense que oui je vais faire un article dans le Frama blog c'est une bonne voie de communication ce qu'on m'avait proposé enfin Alexis m'avait proposé de faire régulièrement si je voulais sur ce sujet ou sur d'autres des articles donc ça va être l'occasion d'annoncer liberté zéro donc il faut que la liste fonctionne donc ça aussi ça va être un truc que je me tourne un petit peu vers Samuel qui est dessus tiens donc on va avant de partir ça fonctionnera d'accord oui non mais bon là enfin voilà mais c'est un truc c'est un truc qui dure de configuration de DNS en fait la liste elle marche les DNS je les ai bien configurés mais il y a un paramètre que je ne sais même pas ce que c'est donc je ne sais pas le faire alors la fondation pour le progrès de l'homme c'est une fondation suisse alors qui c'est assez marrant ça a été d'abord un client à moi pour un projet parce que je parle chinois aussi et donc c'est un projet entre la Chine et l'Europe etc. à travers le web etc. et en fait c'est un gros un puissant financeur de plein de projets voilà en gros ils veulent développer des projets en plus ou moins autonomes donc il y a eu sur la relation Chine-Europe justement sur la c'est aussi du coup devenu un de mes clients mais sur la bergerie de Villarceau c'est un truc écologique etc. un des membres en fait un de la famille parce que c'est quelque chose de familial est membre de l'April Actif et c'est comme ça qu'on s'est connus grâce à l'April d'ailleurs et c'est Vincent Calam il animait pas un truc c'est l'association Librasso c'était un des co-animateurs je pense il est animateur social et solidaire donc voilà donc c'est comme ça qu'on s'est connus il finance plein de choses il finance aussi un faux GM donc une lettre sur les EGM etc. donc voilà c'est un gros truc en gros à la mort de monsieur Charles Léopold Mayer il avait pas d'héritier une riche enfin un gros plein d'argent et il a dit je lègue à c'était une de ses employées donc qui était la maman Calam grand maman Calam même et à condition d'en faire une fondation et de financer des projets pour le progrès de l'homme très vague et donc ils en ont fait une fondation donc c'est une histoire assez amusante et donc là ils ont des locaux aussi qui vont peut-être rendre accessibles et qui mettent souvent à disposition des associations pour faire des événements c'est pour ça qu'il y a eu pas mal d'après le camp pour l'instant c'est pas accessible mais qui était à la FPH et donc là pour les associations pour plusieurs associations ils ont un système comme ça de liste de diffusion ils ont mis à disposition en fait ils peuvent faire plein de serveurs comme ça qu'ils administrent et qu'ils laissent à disposition des associations ou des gens avec qui ils ont des affinités comme on a des affinités je leur ai demandé donc voilà pas du tout non non il y a voilà c'est ça on fait ce qu'on veut dessus il n'y a pas évidemment si on commençait à avoir des propos racistes ou je ne sais pas quoi je pense qu'ils nous l'enlèveraient mais dans la mesure où il n'y a pas de contrôle dessus voilà il n'y a aucun on est totalement vraiment libre dessus la mailing list ce fameux article avant qu'il y ait quoi que ce soit d'autre il va falloir se mettre d'accord sur la mailing list en gros c'est ça donc si vous avez des idées on peut déjà en débattre mais de toute façon tout ce qui est là il faut aussi que ce soit rendu public donc j'avais pris de quoi prendre des notes s'il y a des choses concrètes pour le mettre aussi à la fois dans l'article sur le framablog et puis sur la liste pour que d'autres gens puissent participer si on prend des décisions là alors qu'on n'est vraiment pas nombreux je trouve que ce n'est pas représentatif sachant qu'il y a plein de gens hyperactifs qui ne sont pas du tout là aujourd'hui donc le premier pas c'est ça ensuite ça va être d'avoir une charte et j'aimerais un événement d'ici la fin de l'année chez Mozilla mais après quel événement concrètement ? ils ont lancé Firefox OS vous avez vu ça je suppose et ils travaillent sur l'accessibilité mais on aimerait faire des tests donc là depuis peu la synthèse vocale est directement incluse dans les outils de test des développeurs mais bon il y a plein de choses à voir ensemble et puis je m'étais dit pourquoi pas faire soit un access camp soit un événement quelconque sous la forme que vous voudrez c'est assez libre il faut voir mais bon ça peut être oui une réunion aussi pour voir ce qu'on en fait donc là c'est à Paris sur l'april j'avais dit ce serait bien qu'il y ait à chaque fois au moins un événement deux grands événements par an un à Paris parce que c'est concrètement le plus facile en général pour tout le monde d'arriver sinon ils sont obligés de transiter par Paris pour aller ailleurs et un décentralisé du coup aux rencontres mondiales on sait jamais trop à l'avance mais du coup il y a à chaque fois deux événements qui permettent de ne pas faire que à Paris mais là j'aimerais bien que ce soit encore plus et qu'on donne plutôt les outils aux gens pour qu'ils fassent eux-mêmes leurs événements localement et là par exemple il y a des choses à Montpellier j'ai discuté avec mon peu libre c'est ça le président de mon peu libre ils font des trucs super mais il faut vraiment qu'on mette ça qu'on le documente en fait sur ce qu'ils font ils font des cartes aux parties accessibles mais c'est pas juste des cartes aux parties accessibles ça on en fait avec OpenStreetMap mais il y a vraiment toute une association en fait des gens du quartier des commerçants des élus et ça c'est génial ce qu'ils font donc ils le font tous les deux mois c'est vraiment et du coup ça diffuse à la fois le libre l'accessibilité un autre regard et c'est vraiment avec des gens qui font pas du tout d'informatique aussi donc puisque c'est le commerçant du coin etc donc ils découvrent tout ça et je trouve que c'est vraiment assez exemplaire sur ce qu'ils m'ont raconté ils ont eu des articles dans la presse locale tout ça mais il faut qu'on enfin c'était le pour moi ça devrait être le but aussi de Liberté Zéro ça a pas changé c'est de donner de la visibilité au projet existant aussi et de soutenir en fait quelque part donc voilà donc cet événement avant enfin je trouve que c'est mettre la charrue avant les beaux d'organiser un événement alors que je pense que le point de base ça va vraiment être ouais ça va être cette liste donc l'événement de base c'est la liste tu dis ça veut dire qu'il va falloir qu'on s'inscrit enfin voilà dans la pratique c'est on s'inscrit sur la liste c'est ça d'accord ok et juste pour deux mots par rapport aux accesses camp enfin j'ai eu l'occasion d'assister au moins à deux et c'est vrai que ça me paraissait des rencontres intéressantes et que et que si ça peut être préservé ce sera utile et je c'est déjà préservé c'est déjà préservé puisque j'en ai déjà fait d'autres donc dans d'autres cadres et ce que j'aimerais c'est que ça devienne plus un concept que chacun peut faire chez soi alors qu'on s'empêche pas qu'on le fasse aussi nous voilà ça peut être un événement un des deux événements que je disais phare voilà pourquoi pas mais mais oui je veux en plus il y a un compte twitter de Modisa qui s'appelle Army of Awesome donc l'armée des gens géniaux quoi et j'aimerais que ce soit ça en fait qu'on soit que ce soit pas je trouve que le problème qu'on avait quand même avant ça reposait beaucoup trop sur moi au niveau de du porte-parole là quoi et du coup je comprends c'est normal des fois on a besoin d'intercuteurs c'est qu'il animatrice tout ça là j'aimerais vraiment que ce soit pas ça et que tout le monde puisse devenir en fait le porte-parole dans sa région dans son truc j'entends ce que tu dis là par rapport effectivement tout le monde doit porter le discours de l'accessibilité quand par exemple tu es enfin je suis impliqué sur un sujet très particulier ou Jean-Philippe aussi sur un sujet très particulier c'est vrai que tu peux élargir l'accessibilité mais ta démarche prioritaire viendra voilà de la poursuite et du développement du projet que tu souhaites mener avec effectivement l'accompagnement de l'accessibilité moi j'ai besoin du groupe pour un accompagnement sur voilà par rapport au projet qui a besoin quand même d'être voilà qui ne peut pas vivre seul en fait le rôle quand je disais ça en même temps je pensais ni à toi ni à Jean-Philippe donc parce que vous le faites déjà beaucoup mais effectivement mais c'était le but de liberté zéro ce sera aussi ça c'est de continuer à donner de la visibilité à ses projets et puis à donner de la solidarité aussi c'est ça qui manque parfois c'est vrai qu'on est tous dans l'accessibilité c'est assez épuisant quand même parce qu'il faut souvent répéter les mêmes choses on a l'impression de tourner en boucle sur des choses simples et ça sert à rien de s'énerver parce que si on le fait pas calmement on ne nous écoute pas et puis c'est normal c'est des bénévoles ils n'ont pas à faire ce qu'on leur dit donc il faut sensibiliser montrer en quoi c'est important et c'est assez fatigant des fois on se sent un peu seul et c'était aussi des fois vraiment on avait des messages sur la liste et il faut qu'il y ait ça en général on est content de se retrouver on est tous un peu fatigués mais quand on se voit au RML ça redonne du coeur à l'ouvrage et on a à nouveau envie de recommencer à apporter ce message là il y a ce problème là pour le libre en général parce qu'on a tout ce problème aussi à expliquer ce que c'est que le logiciel libre ah ouais c'est le logiciel gratuit non voilà donc et nous on a cette difficulté qui est peut-être encore supplémentaire où les gens qui connaissent l'accessibilité ne connaissent que ce qui est privateur parce qu'il n'y a pas que ça qui marche mais ça marche mieux en tout cas pour l'instant sur les nouvelles versions et les gens qui connaissent le logiciel ne connaissent pas forcément l'accessibilité alors c'est pas vrai pour tout ou alors ils se connaissent pas entre eux c'était ça aussi le problème c'est à dire qu'il y a plein de gens qui font des choses géniales mais dans leur coin et l'idée c'était ben l'union fait la force et donc donnant de la visibilité et donc c'est pas de faire les projets à la place des choses qui existent déjà c'est juste leur donner un espace pour déjà qu'ils communissent avec les autres sinon il y a des tas de listes développeurs aussi mais ils ont besoin de trouver des utilisateurs donc il y en a parfois qui passaient sur la liste et disaient on développe tel truc ce qu'il y a des utilisateurs intéressés pour tester donc ça peut être le lieu et puis j'aimerais que ça aille encore plus loin et que ça donne justement des méthodologies pour que chacun puisse être aussi libre de reproduire chez soi que ce soit un access camp de participer de contribuer et qu'il y ait les outils en fait que ce soit par le wiki la liste de discussion là un truc qu'on a en plus c'est que du coup on a une liste de discussion enfin on a un serveur sympa pour liberté0.org ce qui fait que si besoin on pourrait avoir audition alors oui si besoin parce que je ne saurais pas forcément utiliser avec tout le bénéfice requis cet outil là parce que voilà ce que je vais dire c'est à dire que des fois il y avait des discussions très techniques où on disait bon ben voilà et qui peut polluer une discussion générale de sensibilisation s'il y a besoin de discuter avec des gens de MAO qui sont sur plusieurs tu peux avoir pour ton projet voilà un truc audition et ça donne aussi encore plus de visibilité à des gens qui seraient intéressés ben qu'à ce sujet là qui n'aurait peut-être pas envie qui auraient une question précise c'est des listes qui seraient ouvertes à tout le monde de s'adresser directement à audition voilà c'est ça et puis ouvrir aussi quand liberté0 est libre d'utiliser ben quand on n'a pas de connaissances techniques donc on pourrait même vraiment ouvrir largement parce qu'on avait fait un événement avec Boukinet à la cantine sur la diversité et on voit qu'il y a des gens qui là pour le coup ne sont pas du tout développeurs mais sont attirés par la philosophie du logiciel libre donc plutôt l'aspect justement liberté égalité fraternité et qui du coup on a eu des témoignages assez intéressants de gens qui sont plutôt connus établis dans la communauté aujourd'hui et leurs premiers contacts heureusement qu'ils ont été persévérants parce que ils se sont fait envoyer bouler je pense à Monique Brunel où nous racontait que son premier message elle n'avait pas bien posé la question parce qu'elle n'y connaissait rien alors qu'aujourd'hui c'est vraiment une figure de Modila en Belgique elle a juste essayé voilà bonjour et boum envoyer bouler donc je me suis fait aussi envoyer bouler je ne sais plus chez Spip il n'y a pas longtemps parce que je ne sais pas ce que j'ai envoyé comme message je ne savais pas qu'il ne fallait pas le faire et donc je leur ai dit si vous accueillez les nouveaux comme ça il ne faut pas vous attendre et il faudrait peut-être une charte où je veux bien respecter les règles mais si elles ne sont pas écrites je ne peux pas les deviner et ils nous ont dit ah mais super on va faire une charte pour expliquer donc en fait on se rend compte que ce n'est même pas méchant des fois c'est juste leur façon de répondre mais c'est des univers assez différents on l'écrit en plus tout le monde ne maîtrise pas l'écrit correctement c'est le problème de la communauté tu arrives dans un espace où tu n'as pas les habitudes de fonctionnement mais elles sont différentes tu passes d'un IRC à l'autre tu n'auras pas justement les mêmes règles si ce n'est de ne pas écrire en majuscule mais tu vois tu ne peux pas arriver à tout figer tout écrire c'est pour ça que à mon avis là où ça va être difficile sur le projet que tu veux mettre en place c'est sur l'aspect méthodologie je pense que ça va vraiment beaucoup plus loin c'est vachement bien c'est super dans l'enthousiasme tu vois d'avoir cette visée là mais je pense que déjà dans un premier temps de ce que tu as l'air de dire tu voudrais que ça se recentre sur des partenariats de l'événementiel moi j'aurais plus tendance à te demander du coup quelle forme ça va prendre tu vois des événementiels en disant comment ça se est-ce que c'est une forme de labellisation et auquel cas du coup tu fais partie de l'assaut et donc tu mets en place au nom d'eux ou pas quoi tu sais moi je me retrouve un peu confronté à ça sur des fonctionnements j'ai sorti des tracts par exemple sur des chutes de papier en mettant des infos Mozilla et puis après je me suis dit ah ouais mais Mozilla c'est un c'est un marque déposée donc du coup je vais dire je vais reprendre contact avec le bon voilà ça a été fait dans l'optique vraiment de promotionner le boulot qu'ils font mais c'est vrai que des fois tu vas un peu trop vite et tu te dis oui alors sur le côté alors concrètement la forme que ça prend oui moi je veux des labels officiellement et enfin des logos je veux pas que ce soit juste je mets ça dans un coin c'est à dire que alors l'avantage c'est que je connais et je discute déjà avec les non enfin c'est pas les labels mais c'est à avoir le droit de mettre le logo par exemple c'est à dire un partenariat officiel un engagement alors on se posait la question signer une charte ou pas c'est à dire adhérer à une charte ou pas sans forcément être membre de l'association mais en tout cas avoir des vrais partenariats c'est à dire quand on a fait des choses avec Mozilla il y avait aussi le logo Mozilla et il y avait la Val et en plus effectivement ils ont dû en discuter parce que c'est une marque déposée etc mais du coup ça implique Mozilla c'est pas la même chose que si on met le truc alors qu'on a pas le droit donc c'est faire avec la communauté et puis ils en ont discuté après en interne aussi l'idée c'est qu'il y ait des répercussions parce que si c'est pour qu'on fasse le truc entre nous ou des gens qu'on connait et comme ça c'est bien mais ça a pas trop d'intérêt donc dans la mesure où on peut pas en fait il y a deux choses quand on est en interne dans un truc enfin dans une association déjà même si on a le rayonnement qu'elle a pris on se trouve confronté à des priorités peut-être différentes des choses comme ça donc c'est un peu ce qui s'est passé donc c'est pour ça que c'est compliqué et puis il y a une autre chose soit c'est qu'aussi c'est ce qu'on a vu aussi avec les fameuses distributions spécialisées après il y a des tas de groupes liste accessibilité un peu partout sauf que les problèmes et les patches qui sont donnés c'est des choses qui pourraient être soit on s'amuse à le remonter à tout le monde c'est ce que disait Samuel et c'est hyper fatigant etc soit on se dit on fait des partenariats ou je sais pas comment on peut appeler ça mais en tout cas on identifie qu'il y a un lieu qui va faire une espèce de dépôt des bonnes pratiques et si les gens savent pas où aller alors ça veut pas dire que ces listes vont pas exister il faut qu'elles existent parce qu'il est pas question qu'on se transforme voilà sinon ça va être horrible mais en tout cas ce sera le lieu on sait pas à qui parler on sait orienter et orienter pas de manière par exemple un truc très concret il y avait un bug sur Firefox depuis des années il était d'accessibilité qui était remonté depuis des années il est passé par nous par l'access camp et la semaine d'après il était résolu et la différence pourtant moi j'ai pas du tout rempli de rapports de bugs tout ça parce que j'aime pas ça mais j'ai dit salut et je leur ai offert une bière voilà donc c'est d'autres méthodes mais la bière est plus efficace que les rapports de bugs et je suis sûre de ça et donc oui c'est en fait faire un peu ce qui manque enfin faire un peu ce qui manque aussi dans le logiciel parfois c'est le côté un peu communication marketing c'est un peu ça en fait non mais bien sûr bien sûr je sais bien non mais je plaisante je les ai pas achetés non ils ont eu la bière après avoir résolu le et ils savaient pas c'était un cadeau mais bon enfin en tout cas évidemment que c'est pas ça mais c'est l'aspect communautaire effectivement et puis je pense que le fait il faut que ce soit quelque chose de festif on en discutait aussi 2015 c'est une échéance il faut qu'on fasse du bruit avant ça ça nous aide en fait le fait qu'il y ait une échéance légale c'est il y a eu des études pour mesurer l'accessibilité en Europe et on voit qu'il y a un impact quand même le fait qu'il y ait des législations même s'il y a un petit pic quand même d'intérêt alors ça veut pas dire qu'ils le respectent si après il n'y a pas de contrôle et les mesures qui vont avec mais du coup il faut vraiment en profiter faire du bruit rappeler que ça existe et puis le faire de manière positive en rappelant justement liberté zéro c'est aussi un clin d'oeil à ça c'est à dire qu'on s'inscrit dans le mouvement du logiciel libre c'est pas un truc à côté c'est pas une fonctionnalité c'est à dire qu'on s'inscrit dans le logiciel libre c'est liberté, égalité, fraternité et est-ce qu'on peut considérer qu'un logiciel est libre si la liberté zéro de l'exécuter il n'est pas exécutable par tout le monde ah oui la réponse que oui pour Stallman mais donc pour moi et pour d'autres non est-ce qu'on est libre si on ne peut pas utiliser le logiciel ben non et je pense qu'il y a beaucoup qui pensent ça c'est la pause si vous voulez ce qu'il faut simplement c'est que Christophe puisse commencer à 16h20 d'accord ok bah vu qu'elle est partie donc voilà et puis l'objectif aussi quand même c'est de se remotiver parce que c'est difficile enfin je pense qu'on a tous eu enfin pour en avoir discuté une espèce de baisse d'énergie un peu globale j'allais dire depuis 9 mois mais même avant en fait c'était déjà assez fatigant on a eu pas mal de difficultés à parler du sujet avec des gens un peu butés parfois et du coup c'est assez fatigant et là c'est de de se dire aussi liberté zéro vu que c'est pas une association en particulier enfin ce sera une association spécifique mais ça dépend pas de quelqu'un en particulier ceux qui veulent participer ou adhérer ce seront que des gens de bonne volonté enfin ceux qui vont venir à liberté zéro c'est des gens qui ont envie de faire des choses c'est très clair quoi et du coup ben ce sera plus facile de se motiver si on est entre nous de parler avec les autres il faut garder le lien enfin je pense ça n'a aucun sens de faire sans partenariat et sans personne enfin de le faire tout seul ça n'a aucun sens et ça aura un impact minuscule donc il faut vraiment le faire voilà mais du coup ça permet aussi de recréer une force et une dynamique voilà avec des gens convaincus c'est comme si à l'April il y avait des gens aussi de l'Avedel etc enfin ce serait très fatigant au bout d'un moment quoi si on parle de choses qui n'ont pas de rapport donc on a besoin de choses comme ça où on est d'accord sur la même longueur d'onde sur ce qu'on appelle et sur les priorités d'autres associations le font aussi mais des fois qu'en partie c'est pas leur priorité majeure là au moins on est sur un espace où les gens qui viennent savent pourquoi ils viennent donc est-ce que tu pourrais m'inscrire sur cette liste de mails déjà que je sois au courant et puis peut-être que d'autres aussi sont intéressés tiens pareil pour moi je sais pas c'était pour tester mais vous avez des meilleures idées non oui ça c'est le nom de domaine mais pour le nom de la liste en premier bonjour pour un premier contact pour les gens de l'extérieur ça peut être voilà à la place d'avoir contact bonjour on s'en est tout de suite accueillis voilà et en plus on est moins spané mais si on a bonjour que contact point important ça peut être une décision on comprend comment il faut bien décider au bout d'un moment donc qu'est-ce qu'on met pour l'instant j'avais créé bonjour mais ça peut être juste une adresse de contact éventuellement on peut mettre discussion on peut mettre j'entends du groupe qu'est-ce que vous voulez on garde bonjour de toute façon sinon peu importe c'est ce qu'on se dit mais une fois que c'est lancé on voit jamais après donc voilà 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 c'est pour ça donc si vous avez une meilleure suggestion de toute façon je pense que cette liste là elle restera parce que en tant que liste contact au moins donc elle restera et puis voilà vous avez l'adresse ne vous inscrivez pas ça ne marche pas mais ça va marcher dans 5 minutes il commence dans 5 minutes tu peux m'aider du coup non mais c'est presque fait ça marche en partie mais pas totalement donc ou d'autres il y en a qui peuvent m'aider non mais on verra ce soir oui sinon ce soir ah oui il y a tous ceux qui veulent venir faire la fête avec nous ce soir il y a deux qui peuvent faire la fête avec nous qui est ça ? le gars qui est il est très intéressé par le monde si c'est nous on a un 6 à de l'une derrière c'est caché bonjour la captation nous avons fini il y a un 9 à de la suite ne vous a pasään soit ça on a un 7 à de l'une derrière Merci.